Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau staff de médecine polyvalente en ce 17 juin, dernier staff avant l'été, ravi pour tous les nouveaux arrivants qui ont répondu récemment aux mails qu'ils ont reçus. Aujourd'hui, on parlera de deux thématiques, l'hyper-éosinophilie, du diagnostic éthiologique à la prise en charge et les chutes de la personne âgée, quel bilan réaliser en salle. Avant de passer la parole au premier orateur, je voulais juste vous rappeler que vous n'hésitez pas à nous envoyer des idées de thématiques et d'orateurs pour les prochains staffs, que ceux qui souhaitent participer au groupe des staffs de médecine polyvalente et aider à organiser, aider à communiquer dessus, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse des staffs de médecine polyvalente. Ludovic Hery nous a rejoint récemment et nous a beaucoup aidé pour le programme des prochains mois et Maxime nous a aussi rejoints et va pouvoir faire des replays des staffs. Donc, normalement, dans l'été, vous devriez avoir une petite vidéo des différents staffs que l'on fait et que l'on fera à votre demande. Et du coup, on fera un petit montage de tout ça prochainement et on vous informera de tout ça. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à adresser ça à vos confrères, à vos collègues des centres hospitaliers aux alentours. Le prochain staff aura lieu le 30 septembre et on fera une petite pause pendant l'été. Voilà, pour la première problématique, c'est le docteur Marion Six, qui est juste là avec moi, qui va venir vous parler de l'hypériosinophilie. Je vais pouvoir partager sa présentation et lui laisser la parole. Merci Clément. Donc, du coup, moi, je suis le docteur Marion Six, je travaille avec Clément dans le service de médecine interne de l'hôpital de Saint-Canis et aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypériosinophilie. Je vais essayer de ne pas trop faire un catalogue, mais voilà, il y a quand même pas mal de notions un petit peu à fixer. Alors, pour commencer, rapidement, donc, l'éosinophile, il part d'un progéniteur myéloïde qui va, sous l'influence de l'IL3, de l'IL5 et du GM-CSF, se différencier en polynucléaire et osinophile. Ces trois cytokines, elles sont produites principalement par le lymphocyte T4 et le lymphocyte T8. Et, du coup, sous l'influence de l'IL5… Ah, d'attends. Pardon, il y a un problème ? Donc, je reprends un peu sur la physiopathe. Donc, je vous expliquais que l'éosinophile est un progéniteur myéloïde à la base qui se transforme en polynucléaire et osinophile sous l'action de l'IL3, IL5 et du GM-CSF qui sont produits par les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Ils ont comme principale fonction une fonction de défense antiparasitaire et ce sont des cellules effectrices des manifestations inflammatoires, non-inflammatoires et allergiques. En fait, ils sont caractérisés par l'existence de volumineuses granulations qui contiennent des protéines cationiques. Et ces mêmes protéines cationiques et granulations, une fois que l'éosinophile est activé sous l'action de l'IL5, elles vont libérer le contenu de ces granules qui vont avoir une action toxique directe sur les tissus environnants. On y reviendra plus tard. Donc, l'hyper-éosinophilie, on en parle à partir d'un taux d'éosinophile supérieur à 1,5 giga par litre et ou une éosinophilie tissulaire. Donc, l'éosinophilie tissulaire, c'est défini par un infiltrat d'éosinophile sur avis du pathologiste parce qu'il n'y a pas vraiment de critères très bien définis. Donc, il faut qu'il y ait un taux anormal d'éosinophile dans le tissu ou des dépôts tissulaires de ces fameuses protéines cationiques qui étaient contenues dans les granulations qui sont en fait des témoins soit de la présence d'éosinophiles activés, soit d'éosinophiles morts par apoptose. Et dans le cadre du syndrome hyper-éosinophilique, il faut qu'il y ait soit l'hyper-éosinophilie sanguine et ou tissulaire, mais il faut surtout qu'il y ait une lésion ou une dysfonction d'organe qui soit attribuée à l'hyper-éosinophilie tissulaire. C'est-à-dire que cette hyper-éosinophilie doit être symptomatique. Et l'autre critère majeur, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de cause. On va y revenir après, mais en général, ce sont des hyper-éosinophilies symptomatiques sans cause de retrouver. C'est ça, le syndrome hyper-éosinophilique. Du coup, si on devait classer un peu les hyper-éosinophilies, on a les hyper-éosinophilies réactionnelles. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas, avec en tête de lise, bien entendu, l'allergie, les parasitoses, les médicaments et les néoplasies. De même que les hémopathies lymphoïdes, via la production d'IL5, qui va stimuler les éosinophiles. Et sinon, après, on va assez vite parler, quand on n'a pas de cause secondaire ou de cause réactionnelle, de syndrome hyper-éosinophilique, qui, dans ce cas-là, est soit clonal, soit lancé. D'accord. Et dans le cadre où on n'aurait pas de cause, et surtout dans le cadre où cette hyper-éosinophilie, où ce syndrome hyper-éosinophilique ne retrouve pas de cause, on parle alors de syndrome hyper-éosinophilique idiopathique. Comment on fait pour s'orienter ? Donc, on va surtout commencer des explots, une fois qu'on a un taux d'hyper-éosinophile qui est supérieur à 1 giga par litre sur deux prélèvements, en principe. Et le bilan devra à la fois rechercher une cause de cette hyper-éosinophilie et les complications viscérales liées à l'infiltrat tissulaire. Sachant que c'est un petit peu difficile, parfois, de faire la part des choses entre la maladie causale, qui peut être symptomatique, et l'infiltration tissulaire, qui peuvent donner parfois un peu des symptômes qui se ressemblent. Donc, on reviendra un petit peu sur tout ça, sachant que les complications, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles peuvent s'observer pour n'importe quelle cause, qu'elles soient réactionnelles ou surclonales, etc. Et surtout, qu'elles peuvent s'observer à n'importe quel taux d'éosinophile. Ce n'est pas proportionnel au taux d'éosinophilie qu'on va avoir un certain nombre de complications. C'est pourquoi la place de l'interrogatoire est majeure. Donc, il va falloir chercher, bien entendu, les antécédents de cancer, les antécédents d'atopie. Concernant les traitements, il faut vraiment essayer de s'acharner à chercher de l'automédication et avoir la date d'introduction et la durée d'exposition à certains traitements. Bien entendu, le contexte ethno-géographique et les séjours en zone d'endémie sont à rechercher de manière systématique, de même que l'exposition à certains allergènes, certains toxiques ou des animaux. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de retrouver la dernière nume normale entre guillemets de votre patient et les numes antérieures, ce qui permettrait de dater éventuellement le début de l'hyperéosinophilie et essayer notamment de voir si on a une variation du taux d'éosinophile qui est plutôt en faveur d'une parasitose ou si c'est une augmentation progressive de ce taux d'éosinophile. Bien entendu, sur la nume, la présence de cytopénie, la présence de blasts ou d'une niélemie au frotis sanguin vont permettre de vous orienter vers différentes causes qu'on abordera plus tard. Et votre examen clinique, il doit être complet, rechercher à la fois des manifestations, des complications de l'hyperéosinophilie ou de symptômes qui pourraient nous orienter vers une cause. Rapidement aussi, qu'est-ce que ça peut donner l'hyperéosinophilie tissulaire ? Ça peut à peu près tout donner. C'est pour ça que c'est un peu complexe. Mais les principales manifestations, elles sont dermatologiques, surtout à type de prurite et de rache. Elles peuvent être pulmonaires. Et alors là, c'est de l'asthme et des toux irritatives et digestives, bien entendu, avec des douleurs abdominales et des diarrhées. La complication la plus redoutée dans l'hyperéosinophilie, c'est les complications cardiaques qui dans la majeure partie des cas sont asymptomatiques. Et sinon, ça va donner un infiltrat du myocarde qui peut aller jusqu'à la fibrose et provoquer pas mal de complications. Donc après, il y a les complications rhumato, neurologiques aussi. Il faut y penser, devant des paresthésies ou des neuropathies périphériques. Et les complications vasculaires, en fait, elles sont liées à l'agrégat des éosinophiles qui vont provoquer des micro-infarctus ou des complications thrombo-emboliques. Donc là, on va aborder maintenant les différentes causes. Donc soit on est devant une hyperéosinophilie mineure si on est inférieur à 1,5, soit majeure quand on est supérieur à 1,5. Et on va détailler un petit peu ça ensemble. Donc pour commencer, les hyperéosinophilies mineures, bon, c'est la principale cause, c'est l'atopie, mais qui ne donnent jamais d'hyperéose supérieure à 1 giga par litre si jamais, enfin, il ne faut pas retenir le diagnostic d'atopie sur une hyperéosinophilie supérieure à 1,5, 1, pardon. Il faut aller chercher un peu plus loin. On a les parasitoses qui n'ont pas de cycle tissulaire. Donc c'est surtout la galle, le tegna et l'oxygurose. Bon, et après, de manière un peu anecdotique, c'est l'insuffisance sur l'analienne, la tuberculose, certaines connectivites, mais comme vous le verrez, dans la plupart des cas, c'est des hyperéosinophilies majeures. Donc, les hyperéosinophilies majeures, sans grande surprise, c'est les parasitoses en tête de liste à laquelle il faut penser de manière systématique. Et c'est surtout les helminthiases qui sont presque quasiment les seules parasitoses qui s'accompagnent d'hyperéosinophilies sanguines. Elles peuvent être, ces parasitoses, de localisation intra-tissulaire. Et à ce compte-là, l'hyperéosinophilie est majeure. Ou elles peuvent être caractérisées par une alternance de phases tissulaires et de phases intraluminales. Ce qui explique, en fait, la variation du taux des osinophiles si vous avez la chance d'avoir des numérations antérieures. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a pas mal de parasitoses cosmopolites pour les patients qui n'ont pas fait de séjour en zone d'endémie. Avec en tête de liste la toxocarose, la toxocarose à laquelle il faut penser un peu de manière systématique parce qu'elle est dans la plupart des cas asymptomatiques comme on va le voir. Donc, elle est en lien avec la contamination. Elle se fait par les déjections de chiens. Elle est la plupart du temps, comme je vous le disais, asymptomatique. Donc, c'est vraiment important d'y penser. Le diagnostic, il se fait sur la sérologie. Dans certains cas, vous pouvez avoir le syndrome de larva migrance qui est caractérisé par la fièvre, des douleurs abdominales, une hépatomégalie, etc. Mais la plupart du temps, c'est asymptomatique. Ensuite, on a l'ascaridiose mais qui est exceptionnelle en France qui est en lien avec le péril orofécal qui se manifeste par un syndrome de Loafer. Donc, c'est soit asymptomatique, soit une toux sèche avec une dyspnée et des infiltrats pulmonaires un peu labiles et migrateurs si vous faites des imageries. La douve par l'ingestion de creussons sauvages dans la plupart des cas qui a une manifestation surtout hépatique, hépatobilière. La trichinose sur l'ingestion de viande mal cuite ou peu cuite qui va donner principalement des symptômes musculaires avec des myalgies. La miase, bon, ça, il faut quand même avoir un contexte d'élevage bovin et l'idatidose dans le contexte des élevages de moutons. Si on parle un peu des parasitoses tropicales, donc les principales qu'on peut être amené à voir, c'est la filariose qui se transmet par piqûre d'insectes. Soit c'est une forme de filariose cutanée qui va donner un œdème migrant, soit c'est une filariose lymphatique qui va donner du lymphodème qui peut aller jusqu'à l'éléphantiasiste dans de rares cas mais on n'est quand même pas trop amené à voir ce type de patient. La bilariose dans le contexte de baignade en eau douce, surtout en Afrique noire, aux Antilles et au Brésil qui peut avoir une forme intestinale avec des diarrhées, une hépatose, plénomegalie ou des formes urogénitales qui se manifestent principalement par des hématurées. Le diagnostic qui se fait sur la parasitologie des selles ou la parasitologie urinaire, il faut bien penser si vous avez une suspicion de bilariose à faire des sérologies répétées parce que le cycle parasitaire fait que vous pouvez passer à côté de la sérologie. Il faut bien penser à les faire de manière répétée. L'anguilulose et l'ankylostomose qui se transmettent par voie transcutanée qui sont responsables de syndrome de larva migrance pour l'anguilulose. En fait, c'est une forme de dermatite qui se traduit par un long cordon érythémato-prurigineux qui est fugace et qui va se déplacer de plusieurs centimètres par heure et qui se localise en général sur les parois abdominales, les flancs, les fesses et les cuisses. Voilà pour les parasites. Ensuite, on a la deuxième grande cause d'hyper-érosinophilie réactionnelle qui sont les médicaments. Donc là, je ne vais pas vous faire un listing, mais globalement, c'est surtout les antibiotiques. Mais il faut penser aussi aux antiépileptiques, aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens, aux produits de contraste, bien entendu. Alors, les membranes de dialyse, c'est de manière assez exceptionnelle, mais il faut l'avoir en tête. Dans les formes les plus graves, les patients peuvent développer un Dress syndrome. Je vous rappelle, c'est une hyper-érosinophilie avec une atteinte cutanée de type rache et de prurite et une atteinte viscérale qui, dans la plupart du temps, est une atteinte hépatique et parfois rénale. Dans certains cas, c'est seulement l'éviction du médicament suspect qui permet d'établir l'imputabilité du traitement en question devant la régression de l'érosinophilie, mais qui peut parfois être très très lente. Et il faut bien penser à faire des déclarations au Centre Régional de Pharmacovigilance si vous suspectez une hyper-érosinophilie iatrogène. Les maladies systémiques, surtout les vascularites systémiques, peuvent être responsables d'hyper-érosinophilie majeure avec en tête de liste le chargestros, la granulomatose érosinophilique. On peut aussi avoir la panne, la granulomatose avec polyangéite et les maladies des embols de cholestérol. Là, c'est un peu du listing. Il faut avoir aussi en tête que la sarcoïdose, l'hyper-IGG4, la mastocytose peuvent donner des hyper-érosinophilies majeures. Ce qui est parfois un petit peu difficile avec le chargestro, c'est de faire la part des choses entre un charg et un syndrome hyper-érosinophilique avec une atteinte pulmonaire de type asthme, auquel cas, il ne faut vraiment pas hésiter à chercher des arguments pour un syndrome hyper-érosinophilique clonal. On y reviendra plus tard. et à doser les encarts. Enfin, on a les néoplasies qui sont elles aussi pourvoyeuses d'hyper-érosinophilie majeure avec les hémopathies lymphoïdes, surtout par la sécrétion d'IL5 par le clone malin qu'on va retrouver dans le cadre des lymphomes hochkiniens ou non-hochkiniens et surtout dans tout ce qui est lymphome T épidermotrope de type césarie, mycosis, phingoïdes, les lymphomes T en géo-immunoblastique et la leucémie lymphome T qui est liée à l'HTLV1 qui se développe pareil en fonction des séjours en zone d'endémie. Concernant les néoplasies solides, c'est souvent les carcinomes bronchiques ou digestifs mais ça se voit surtout à des stades métastatiques et certains syndromes myélo-dysplasiques peuvent être accompagnés d'hyper-érosinophilie. Donc en pratique, en première intention ce qu'on va essayer d'éliminer c'est les causes d'hyper-érosinophilie réactionnelle donc il va falloir faire l'anum, le frottis bien entendu rechercher du coup sur le frottis des blases et c'est un nombre de cellules de césarie et de myélemie et il faut avoir la sérologie toxocarose très très facile parce que ça peut rapporter et bien entendu tout autre examen parasitologique en fonction de la clinique et de votre interrogatoire. Ce qui est quand même très bien de faire et de très bon ton c'est de faire un retentissement enfin rechercher un retentissement cardiaque qui je le rappelle dans la plupart des cas est asymptomatique avec au moins un ECG une tropo un BNP de manière un petit peu systématique. Et au terme de ce bilan de première intention clinico-biologique bien conduit on peut être devant trois situations. En gros soit on a une réponse on a une cause évidente à cette hyper-érosinophilie donc réactionnelle médicaments parasites allergie cancer dans ce cas-là le traitement de votre hyper-érosinophilie va être principalement le traitement de votre cause soit on n'a pas vraiment de diagnostic évident mais on a des signes cliniques ou des signes biologiques et dans ce cas-là on va faire des explorations qui seront orientées en fonction du type de manifestation donc faire de l'imagerie faire des biopsies faire des endoscopies et bien entendu il va falloir rechercher des complications viscérales cardiaques je me répète principalement et la troisième situation c'est l'hyper-érosinophilie qui va être isolée qui va être asymptomatique donc dans ce cas-là on fait un traitement antiparasitaire d'épreuve et on enchaînera sur un bilan de deuxième intention si cette hyper-érosinophilie persiste le traitement antiparasitaire d'épreuve il associe trois molécules l'albindazole 400 mg deux fois par jour pendant trois jours le stromectol à J0 puis J14 et le prasicantel en dose unique ce traitement antiparasitaire d'épreuve finalement il est fait de manière quasi systématique et surtout il est indispensable si le premier bilan est négatif en deuxième intention si l'hyper-érosinophilie persiste on a la sérologie HTLV1 si le patient a séjourné au Japon dans les Caraïbes Amérique latine ou Afrique tropicale le bilan auto-immun on va rechercher des arguments pour une hémopathie sous-jacente un EPP un immunophénotypage lymphocytaire la triptase la B12 le scanner TAP qui quand même dans la plupart des cas est fait dans le bilan de première intention et il faut s'acharder encore une fois à rechercher le retentissement cardiaque et on peut pousser un petit peu avec l'ETT et l'IRM cardiaque surtout si l'hyper-érosinophilie persiste à plus de 1,5 et donc si on a une hyper-érosinophilie sanguine ou tissulaire symptomatique et qu'on n'a pas de cause après la fin de notre premier bilan et deuxième bilan et après un traitement antiparasitaire des preuves c'est qu'on est dans le cadre d'un syndrome hyper-érosinophilique soit celui-ci est clonal en lien avec une maladie de l'érosinophilie une maladie clonale de l'érosinophile soit il est lymphoïde ça c'est en lien avec une production d'IL-5 par une population lymphocytaire T de phénotype aberrant et qui n'est pas une maladie maligne soit il est idiopathique si jamais on n'a pas de cause donc le SHE clonal il est dominé par la leucémie chronique à érosinophile donc c'est une hyper-érosinophilie qui peut être isolée mais qui peut aussi s'associer à une monocytose ou une neutrophilie on peut observer des blasts dans certains cas mais en général c'est inférieur à 20% sur le frottis elle peut être asymptomatique cette leucémie chronique à érosinophile ce qui peut parfois être un peu compliqué et sinon dans la plupart des cas elle est associée à des manifestations des complications de l'hyper-érosinophilie tissulaire et ces complications elles sont notamment thrombotiques par ces petits agrégats des érosinophiles comme je vous expliquais et notamment avec des infarctus cérébraux qui va être à l'origine d'une hypoxie cérébrale et d'encéphalopathie ou une atteinte pulmonaire qui peut aller de la dyspnée jusqu'à l'insuffisance respiratoire dans ce cas là il va falloir rechercher le réarrangement enfin c'est de la biologie moléculaire à rechercher le transcrit FIP1L1 PDGFRA l'autre cas de syndrome hyper-érosinophilie clonale c'est les syndromes myéloprolifératifs qui ont des hyper-érosinophilies qu'on dit satellites ce qui accompagne en fait le syndrome myéloprolifératif c'est le cas surtout de la leucémie myéloïde chronique et de la thrombocytémie essentielle et de la polyglobulie de vaccaise donc voilà au dessus je vous ai mis un peu les éléments d'orientation sur le bilan de seconde intention c'est la B12-triptase augmentée l'asplénomégalie ou s'il y a d'autres anomalies sur l'anime donc en pratique si on suspecte un syndrome d'hyper-érosinophilie clonale on va rapidement aller chercher le transcrit de fusion FIP1L1 PDGFRA si on a des éléments qui orientent vers une thrombocytémie ou une maladie de vaccaise on va rechercher la mutation de JAK2 pour la LMC ce sera le transcrit BCRAVF la BOM et les cariotypes ça se fait vraiment sur un avis spécialisé et puis en général quand on commence à être sur des SHE clonaux on faut vite réorienter les patients vers des centres de référence je vous ai mis pour mémoire un petit peu les principes du traitement donc la corticothérapie à visée symptomatique et après le traitement c'est l'Himatinib qui est un antithyrosine kinase qui a une bonne efficacité avec une bonne décroissance du taux des zérosinophiles en 3 à 6 mois pour la LCE et dans le cadre des syndromes myeloprolifératifs c'est surtout l'hydroxyurée et parfois l'Himatinib aussi alors le syndrome hyperhérosinophilique l'infoïde donc je vous l'ai dit c'est secondaire à la production d'IL5 par un clone lymphocytaire T aberrant qui c'est pas une maladie maligne à ce stade là c'est pas une maladie clonale sur l'humino-phénotypage ce qu'on va voir c'est une clonalité lymphocytaire T à plus de 10% et un phénotype T aberrant dont je vous ai mis un peu les trois phénotypes différents ce qui est surtout compliqué avec le SHE lymphoïde c'est qu'il évolue assez vite vers un lymphomité de type lympho en jeu immunoblastique qui est plutôt de mauvais pronostics ce qui justifie du coup la surveillance rapprochée du scanner TAP et du TEP scanner pour ces patients voilà avec le traitement dans le cadre du SHE lymphoïde avant d'arriver sur le lymphomité LAI c'est la corticothérapie et enfin qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une hyper-réosinophilie ou un syndrome hyper-réosinophilique idiopathique donc c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas de cause qui persiste après un traitement antiparasitaire des preuves qui ont un bilan de première et de deuxième intention négatif et qui n'a pas de transcrit de fusion FIP1 et L1 etc. dans ce cas-là comme d'habitude c'est le bilan cardiologique annuel qu'il va falloir faire parce que la fréquence des complications cardiaques elle augmente avec la durée d'exposition à l'hyper-réosinophilie donc c'est vraiment très très important de le faire il faut informer vos patients la possible survenue d'autres symptômes digestifs, cutanés qui doivent les mener à consulter et ensuite bien entendu les traitements ils sont adaptés aux symptômes c'est-à-dire qu'un patient qui est asymptomatique il n'y a pas nécessairement besoin de le traiter même si l'hyper-réosinophilie est plutôt importante on fait vraiment le traitement sur la symptomatologie bien entendu je me répète un peu mais c'est après ou en même temps qu'un traitement antiparasitaire des preuves vous pouvez faire du traitement antihistaminique les dermocorticoïdes sur les atteintes cutanées les corticoïdes topiques sur les atteintes digestives mais dans la plupart des cas ça se fait quand même après avis gastro-entérologique et sinon ce qui marche quand même assez bien sur ces hyper-réosinophilies idiopathiques c'est la corticothérapie qui va se faire en cure courte quand c'est des manifestations épisodiques ou qu'on peut mettre au long cours quand c'est des hyper-réosinophilies chroniques sachant que bien entendu même si vous avez une cause à votre hyper-réosinophilie parce que là je parle des hyper-réosinophilies idiopathiques mais la corticothérapie ça peut être aussi une solution si vos patients sont symptomatiques et ont des complications viscérales de l'hyper-réosinophilie la corticothérapie a bien entendu toute sa place aussi à ce moment-là voilà donc les principaux messages à retenir c'est que l'hyper-réosinophilie elle est réactionnelle dans la plupart des cas donc c'est ce qu'il faut éliminer en premier lieu les causes rares 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 à évoquer que sont le syndrome hyper-réosinophilie qu'on les évoque après un bilan de première et deuxième intention négatif il faut globalement retenir que le traitement antiparasitaire des preuves il est systématique et il associe ces trois molécules voilà le SHE clonal il faut rechercher la leucémie chronique à éosinophile par le transcrit FIP1L1 que le traitement de l'hyper-réosinophilie c'est le traitement de sa cause quand on peut c'est le traitement par corticothérapie quand ils sont symptomatiques voilà c'est les principaux messages que je voulais transmettre voilà je suis à votre disposition si vous avez des questions en écoutant dans ta présentation Marion je n'avais pas de notion qu'il fallait donner les trois antiparasitaires je ne savais pas souvent j'en donne qu'un ouais c'est mieux parce que ça te permet de couvrir un maximum les parasitoses quand même on a globalement du mal à les mettre en évidence c'est pas toujours facile facile d'objectiver la parasitose digestive donc en fait on tape large on fait les trois d'un coup comme ça on n'a pas besoin d'y revenir en se disant qu'on a potentiellement fait un traitement incomplet donc on fait les trois en même temps d'accord ok merci beaucoup merci Marion bonjour Pauline le docteur Pauline Loriaux est gériatre à l'hôpital Saint-Camille et elle va vous parler de son petit dada que sont les chutes de la personne âgée Pauline je te laisse partager ta présentation donc bonjour à tous moi je suis le docteur Pauline Loriaux je travaille également avec Clément et Marion mais moi je suis dans le service de gériatrie je vais vous parler aujourd'hui des chutes du sujet âgé quel est le bilan à réaliser en salle et également je vais vous parler un petit peu de la prise en charge ensuite donc je voulais insister sur le fait que les chutes sont un événement médical qui est très fréquent au sein des sujets âgés et également au sein des sujets un peu moins âgés malheureusement c'est un événement qui est très banalisé par les patients et donc largement sous-déclaré que ça soit involontaire par oubli ou volontaire parce qu'aux yeux des personnes âgées c'est très dégradant de chuter et éventuellement ils savent qu'au bout d'un certain nombre de chutes on va finir par leur parler d'EHPAD et donc volontairement ils n'en parlent pas il y a une étude qui a été effectuée en médecine ambulatoire qui estime que parmi toutes les chutes des sujets de plus de 65 ans il n'y a que un tiers des chutes qui sont déclarées aux médecins traitants et il y a un tiers des chutes qui ne sont déclarées à personne y compris pas à l'entourage c'est également malheureusement très banalisé par les médecins ça se voit quand on regarde les codages des comptes rendus dans diverses études les patients ils viennent pour une chute compliquée d'une pneumopathie et la chute passe complètement à la trappe on s'occupe de la pneumopathie on met de l'oxygène et de l'augmentin et on ne s'occupe pas du tout de la chute qui était quand même l'événement déclencheur évidemment elles sont très fréquentes ça on s'en doutait parmi les sujets de plus de 65 ans donc ça commence jeune il y en a un tiers qui chute dans l'année donc c'est beaucoup et ensuite au-delà de 80 ans ça devient exponentiel avec la moitié des sujets qui chutent dans l'année c'est également un événement médical grave il ne faut pas relayer ça au second plan on a bien sûr en tête les conséquences traumatiques avec la fracture du col qui est bien connue de tout le monde pour rappel la mortalité de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez les sujets de plus de 90 ans c'est 65% à un an donc on peut discuter de l'infarctus et des cancers mais la fracture du col du fémur au-delà de 90 ans c'est plus de la moitié qui sont décédés à un an c'est énorme ça a évidemment des conséquences psychologiques sociales il y a évidemment le syndrome post-chute les escarres et l'entrée dans la dépendance sans parler de l'aspect financier pour la société avec le coût des hospitalisations le coût des mises en place d'aide à domicile et pour les familles le coût des institutionnalisations le bilan recommandé alors j'ai fait le choix de ne pas vous rappeler le modèle de bouchon et de ne pas non plus vous reparler des facteurs prédisposants précipitants et environnementaux qui sont un peu à mon sens dans les livres je ne vais pas non plus vous rappeler comment est-ce qu'on fait une observation d'entrée je voulais juste insister sur certains points notamment les traitements il faut bien se procurer la posologie des traitements se procurer toutes les ordonnances donc celles du cardiologue celles du médecin traitant celles du diabétologue et penser à demander les traitements qui sont sans ordonnance et également quand par exemple monsieur prend de temps en temps le lexomil qui est prescrit sur l'ordonnance de madame et qui n'apparaît donc pas sur la sienne et ensuite dans le cadre des troubles cognitifs il faut bien penser à demander comment sont pris les traitements et par qui ils sont administrés avec en arrière-pensée un éventuel surdosage de psychotropes il faut vérifier l'autonomie antérieure à la chute avec le mode de marche avec ou sans aide technique est-ce qu'ils sortent du domicile ou non ça c'est très important ensuite les circonstances de la chute donc ça il faut faire très attention à la fiabilité de ce que vous rapportent les patients y compris et j'insiste les patients qui n'ont pas de troubles cognitifs j'y reviendrai plus tard mais même les patients qui n'ont pas de troubles cognitifs ont un interrogatoire qui n'est pas forcément très fiable concernant les chutes il faut parmi votre interrogatoire savoir s'ils ont été dans la capacité ou non à se relever seuls et à alerter quelqu'un que ça soit les secours ou quelqu'un de la famille parce que ces deux facteurs-là l'incapacité de se relever et l'incapacité d'alerter sont les deux plus gros facteurs de gravité des conséquences d'une chute ensuite j'y reviendrai plus tard il y a la question de la perte de connaissance mais j'ai fait toute une diapo sur les pertes de connaissance à la fin et je voulais faire un petit point sur la catégorisation de chute mécanique je pense que c'est quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter parce que vous et moi quand on tribuche dans un tapis ou dans un trottoir on se rattrape et on ne tombe pas enfin j'espère pour vous ça peut nous arriver de tomber mais c'est très rare alors que les sujets âgés s'ils se prennent un tapis ou un trottoir ou un chat ils tombent et ça c'est pas normal le fait de catégoriser les chutes dans chute mécanique souvent ça les relègue au deuxième ou troisième plan de la prise en charge et c'est pas bon donc je pense qu'il vaut mieux éviter ce terme le bilan recommandé donc souvent le bilan de toute première intention il est réalisé aux urgences quand les patients viennent pour chute je mets un petit rappel comme ça pour les patients hospitalisés dans le service donc en tout premier comme toujours pour toute pathologie ce qui est le plus important c'est l'examen clinique si vous voulez savoir pourquoi est-ce que votre patient chute il faut absolument le mettre debout et le faire marcher c'est là que vous allez savoir et comprendre très rapidement en deux minutes pourquoi est-ce qu'il tombe ensuite il faut évidemment évaluer les conséquences traumatiques et faire des radios je rappelle que le scanner cérébral n'est pas systématique dans toutes les chutes c'est uniquement en cas de vraiment traumatisme crânien très important et sinon c'est systématique pour tous les patients sous antiagrégants ou anticoagulants qu'ils soient avec A ou AOD faites bien attention il y est toujours en arrière pensée la fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui n'est pas toujours comme dans les livres avec la rotation interne le raccourcissement l'impotence fonctionnelle totale il y a des personnes âgées qui tombent par terre qui se relèvent qui retournent au fauteuil qui n'ont pas particulièrement de douleur localisée et puis au bout de 2-3 jours on se dit tiens mais madame Michu elle ne marche plus du tout c'est bizarre elle ne veut plus aller au fauteuil et en fait il y a une fracture du col donc je ne dis pas qu'il faut faire une radio du bassin à tous les patients qui chutent mais il faut être vraiment vigilant à la hanche ce n'est pas toujours comme dans les livres ensuite il faut évaluer la conséquence de la station au sol prolongé lorsqu'elle a eu lieu bien sûr les CPK et la CRÉAT sans discussion voire éventuellement les gaz du sang en cas d'insuffisance rénale aiguë si vous suspectez une pneumopathie d'inhalation vous faites une radio thorax bien sûr je n'ai pas noté la CRP parce que à mon sens elle ne fait pas partie du bilan systématique des chutes elle est un peu trop faite et ça mène à des diagnostics par excès pour moi l'examen clinique et l'interrogatoire doivent primer s'il y a des douleurs abdos de la fièvre une hyperleucocytose ça doit guider donc le bilan des chutes à répétition quand vous avez vos patients qui sont hospitalisés dans votre service pour des chutes vous allez être extrêmement rapidement dans le cadre des chutes à répétition puisque les chutes à répétition c'est deux par an donc une de plus que celle qui l'a menée dans votre service et paf on est dans le cadre des chutes à répétition donc vous allez voir c'est extrêmement simple il n'y a pas besoin de se triturer les neurones c'est une NFS à la recherche d'une anémie un ionogramme sanguin à la recherche d'une dysnatrémie la vitamine D qui rentre dans le cadre des chutes et des conséquences fracturaires l'hémoglobine glycée qui est pour les patients diabétiques et l'ECG et le test d'hypotension orthostatique et c'est tout voilà c'est tout ce qu'il y a à faire en systématique et rien d'autre que ça c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2009 donc vous voyez c'est pas très compliqué en revanche j'insiste un peu sur le test d'hypotension orthostatique parce que le test d'hypotension orthostatique c'est pas très sensible donc n'hésitez pas à le répéter voire vous pouvez le faire en post-prandial c'est là qu'il est un petit peu plus sensible moi j'aurais tendance à faire un test d'hypotension orthostatique de manière globale à toutes les personnes âgées qui sont hospitalisées pour une raison ou pour une autre donc vous voyez extrêmement simple le bilan ensuite le bilan de seconde intention qui est guidé par des anomalies à l'examen clinique ou à l'ECG bien sûr si vous avez des anomalies de la conduction à l'ECG vous demandez un holter si vous avez un souffle important qui est non connu c'est pas la peine de faire une écoqueur à toutes les mamies et tous les papys qui ont un rac connu en revanche s'il n'est pas connu et qu'il est important vous demandez une écoqueur s'il y a bien sûr un déficit neurologique vous demandez une IRM cérébrale et si l'interrogatoire d'un témoin est évocateur ou alors que vous avez des CPK très élevés en dehors d'une station au sol prolongé vous pouvez demander un EG donc je reviens sur les chutes avec perte de connaissance parce que souvent les chutes on les caractérise avec ou sans PC avec ou sans PC il faut donc faire très attention comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la fiabilité de votre interrogatoire parce que alors quand il y a une perte de connaissance c'est évident que l'interrogatoire est très difficile même en l'absence de perte de connaissance et même en l'absence de troubles cognitifs il a été démontré par plusieurs études que les gens ne se rappellent pas être tombés il y a des études prospectives qui ont été faites dans ce sens là on a demandé aux gens et à leur entourage de noter dans un agenda les jours où ils tombaient et au bout de trois mois six mois ou un an on leur demande alors est-ce que vous êtes tombés et ils disent non 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 je ne suis pas tombé en dehors de troubles cognitifs donc vraiment il faut se méfier je voulais revenir sur la définition de la syncope qui a été modifiée par l'HS en 2008 et par l'ESC en 2009 qui maintenant inclut toute perte de connaissance due à une hypoperfusion cérébrale ça n'est plus comme on l'avait appris dans les livres à l'emporte-pièce absolument sans prodrome avec sous-entendu une origine cardiaque maintenant c'est toutes les pertes de connaissances dues à une hypoperfusion cérébrale donc ça inclut les malaises vagos les syncope réflexes tout ça ça rentre dedans et donc maintenant quand on parle de syncope ça n'induit pas forcément un bilan cardiovasculaire exhaustif concernant le bilan de cette perte de connaissances donc de cette syncope il est exactement le même que celui que je vous ai mis sur les diapos précédentes le bilan de chute à l'exception du massage du sinus carotidien on peut ensuite discuter si vous voulez de la disponibilité du massage du sinus carotidien dans vos hôpitaux mais chez nous elle est nulle donc au final le bilan de syncope est strictement le même que le bilan de chute un petit point sur la prise en charge thérapeutique donc là j'aurais bien voulu le mettre en paillettes clignotant etc c'est la kinésithérapie la kinésithérapie elle doit débuter dès l'entrée dans le service si c'est possible alors après on n'a pas tous la même dotation et tous le même niveau de kinésithérapie mais c'est vraiment ça qui va soigner vos patients c'est-à-dire les remettre debout il faut les mettre au fauteuil dès leur entrée dans le service mise au fauteuil la plus rapide et la plus longue possible ça c'est le travail de vos aides-soignants de vos infirmiers et même de nous les médecins quand on fait la visite il faut vraiment que les patients sortent de leur lit bien sûr la prévention des complications du décubitus et donc ensuite ce qui est très important de comprendre c'est qu'il faut mettre en place une antalgie adaptée le but c'est de mettre une antalgie adaptée pour qu'il puisse se relever tout de suite et non pas d'attendre qu'il n'ait plus mal pour se relever donc il ne faut pas hésiter à passer par des paliers 2 ou 3 de manière temporaire en prévenant les complications qui vont avec les paliers 3 mais vraiment il faut qu'il n'ait plus mal pour qu'il puisse se relever parce que chaque jour au lit c'est un peu un parcours un jeu contre la montre chaque jour passé au lit va rendre plus compliquée la kinésithérapie derrière il faut supplémenter en vitamine D lorsque c'est nécessaire et prendre en charge la dénutrition bien souvent bien souvent les sujets qui chutent ils sont quand même tous en carence de vitamine D et tous dénutris donc c'est assez facile et assez réflexe et l'ostéoporose quand il y en a besoin je ne vais pas refaire le topo sur l'ostéoporose qui a été faite par mon confrère le docteur Damiano ensuite dans la prise en charge thérapeutique il y a la diminution ou l'arrêt des psychotropes c'est vraiment la chasse aux psychotropes dans le contexte des chutes ils ont été démontrés de nombreuses fois comme vraiment les premiers pourvoyeurs de chutes donc que ça soit les anxiolytiques bien évidemment les neuroleptiques bien évidemment et également les antidépresseurs il faut également réviser les traitements antihypertenseurs et antidiabétiques bien souvent les patients à 70 ans ils sont très hypertendus et très diabétiques et puis on leur instaure un traitement et puis à 85 ou 90 ans ils sont moins hypertendus et moins diabétiques mais ils ont le même traitement il faut bien sûr corriger les troubles visuels ça c'est un peu difficile souvent en hospitalisation et ensuite il faut organiser la sortie donc le plus souvent en SSR ensuite il faut travailler avec vos assistantes sociales sur l'aménagement du domicile et la mise en place d'aide et malheureusement l'institutionnalisation survient très fréquemment dans une étude qu'on avait fait dans notre service de gériatrie en 2015 on retrouvait 25% d'institutionnalisation à la suite d'une hospitalisation pour chute 25% c'est énorme donc ça veut dire qu'un quart des gens qui rentrent pour chute par exemple mardi, mercredi vous avez 4 entrées pour chute il y en a un qui ne rentrera pas chez lui donc c'est extrêmement lourd je voulais également refaire un petit un petit aparté sur les conséquences psychologiques des chutes il faut vraiment comprendre que la chute pour une personne âgée c'est un véritable traumatisme psychologique ça entraîne une perte de confiance en soi une dégradation de l'image de soi qu'elle soit personnelle ou sociale quand on tombe dans la rue pour les personnes âgées c'est vraiment catastrophiques en termes d'image pareil pour les cannes et les déambulateurs on a plein de patients qui décident de ne plus sortir de chez eux plutôt que de sortir avec un déambulateur voire de temps en temps ça entraîne un sentiment d'insécurité permanent la peur de tomber voire la peur de marcher qui sont différents du syndrome post-chute sur lequel je reviendrai après touche alors selon les études entre 20 et 85% des patients qui ont peur de marcher juste le fait de marcher et donc dernier petit point sur le fameux syndrome post-chute on comprend mieux ce que c'est quand on l'appelle par son autre nom qui est le syndrome de désadaptation psychomotrice il faut bien comprendre qu'il y a deux composantes la composante psychologique et la composante motrice c'est une anxiété majeure qui vient de cette peur de tomber qui se transforme en anxiété envahissante avec une inhibition psychomotrice sévère voire un blocage des automatismes de la marche et de l'équilibre le syndrome post-chute il est également très banalisé alors qu'à mon sens c'est une urgence médicale c'est une urgence qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire spécialisée et la plus rapide possible avec je le redis la kinésithérapie l'antalgie adaptée la prise en charge psychologique quand c'est possible en fonction de votre équipe et il est possible de discuter une anxiolyse temporaire donc c'est en majuscule vous ne verrez pas souvent des gériates qui disent qu'il faut instaurer des anxiolytiques chez les patients âgés mais ça peut valoir le coup de manière temporaire quand ils sont tétanisés au fond de leur lit ou au fond de leur chaise qu'ils se pensent incapables de se remettre debout de mettre des petites bains au bien sûr la dose la plus petite possible et la durée la plus courte possible et surtout il faut penser à les arrêter c'est là qu'est le piège il faut les arrêter au bout de quelques jours quand cette anxiété majeure initiale du syndrome post-chute est passée concernant les messages clés je le redis la chute c'est quelque chose de grave en fait la chute dans la population générale et même dans le corps médical c'est comme les troubles cognitifs mamie Georgette oh bah oui elle tombe oh bah oui elle a des troubles de la mémoire mais bon elle est vieille en fait non c'est pas ça la chute c'est révélateur d'une vraie problématique médicale méfiez-vous de la fiabilité de l'interrogatoire je le redis même chez vos patients qui n'ont pas de troubles cognitifs retenez bien que le bilan est très simple je le redis numiono pour l'anémie et les dysnatrémies vitamine D et vitamine D dans le cadre des chutes hémoglobine glycée pour les patients diabétiques et ensuite on s'en tient à ECG et test d'hypotension orthostatique en n'hésitant pas à répéter de nombre soit le test d'hypotension orthostatique et également en n'hésitant pas à faire un petit test d'hypotension orthostatique à tous les petits vieux qui sont hospitalisés la gravité du syndrome post-sute en n'oubliant pas qu'il y a la composante psychologique avec nécessité de psychothérapie de soutien et éventuellement d'anxiolise la kinésithérapie avec l'apport que peut faire un bon kinésithérapeute vraiment ça fait des miracles la chasse aux psychotropes donc essayer dans la mesure du possible sans bien sûr faire un sevrage mais de les enlever au maximum le risque de récidive avec la recherche des deux facteurs de gravité que je vous ai dit c'est l'impossibilité d'alerter et l'impossibilité de se relever seul du sol et avoir en tête que ça a des conséquences dramatiques dont l'institutionnalisation je vous remercie Pauline tu dirais que finalement tu fais un holter ou une écoqueur dans quel pourcentage de cas de chute finalement ça devient très rare c'est minime c'est minime c'est presque jamais c'est presque jamais les patients qui ont un gros souffle de rach soit ils sont en complète rupture de suivi médical et auquel cas il n'y a jamais un médecin généraliste qui a entendu leur souffle et fait une écoqueur mais la majorité ils ont un rach qui est connu du médecin généraliste et sinon c'est exceptionnel de découvrir un gros souffle chez un patient qui a un suivi médical et le holter le cas le plus souvent qui arrive c'est les gens qui ont une ACFA et qui ont trop de bétablocants après voilà il nous est arrivé de trouver des BAV3 des choses comme ça mais c'est vraiment à la marge en revanche il ne faut pas oublier le CG dans le bilan de chute et faire un tracé et ça réduit un petit peu parfois le passage en SSR enfin ça éloigne le passage en SSR le fait d'attendre un holter ou une écoqueur éloigne retarde un petit peu le passage en SSR et la rééducation souvent les SSR sont mieux dotés en kinésithérapie que d'ailleurs oui bien sûr nous on a fait un peu le virage en 2015 quand on a fait cette étude sur les chutes et on s'est rendu compte par la suite que les durées d'hospitalisation sont plus courtes et l'autre chose c'est qu'il y a aussi des patients qu'on faisait un peu passer en SSR ou à qui on programmait des hôpitaux de jour pour faire des examens et ces gens-là une fois qu'on ne demande pas des examens qui ne servent à rien ils peuvent soit rentrer chez eux plus vite soit aller en SSR plus vite bien sûr là où ils ont plus de kinésithérapie qu'en aiguille et c'est vrai qu'on en demandait aussi les cardiologues nous demandaient pourquoi on faisait cet éco-coeur pourquoi on faisait cette holter et probablement qu'on en faisait par excès beaucoup par excès les examens complémentaires dans le cadre des chutes ou même des pertes de connaissances ça sert à l'anxioliste du médecin ça ne sert pas à faire des diagnostics alors je rajoute que je n'ai pas noté je viens d'y penser maintenant dans mes diapos le Doppler DTSA qui alors n'a carrément aucune place puisque chez les sujets très âgés déjà sa place dans les AVC est discutable mais alors dans les chutes il est hors de propos d'en parler il n'y a jamais aucune personne âgée qui se fera opérer d'une sténose de la carotide pour ça bonjour je voudrais savoir la place de la vitamine B9 et de la vitamine B12 dans le bilan nutritionnel de suite ou alors ça n'a pas d'indication ça n'a pas de recommandation en tout cas ni par la société française de gériatrie ni par l'HAS dans le cadre des chutes en revanche nous on fait la B9 et la B12 à tous nos patients qui sont hospitalisés en aiguë on ne retrouve pas tellement de carences en B9 mais de la carence en B12 il y en a beaucoup donc je pense que ça vaut le coup de la dépister pour tout le monde la carence en B12 pas particulièrement pour les chutes parce que ce n'est pas inscrit dans les recommandations mais nous on le fait à tout le monde et ensuite au-delà de ça quand vous avez j'en profite quand vous avez une carence en B12 légère il n'y a pas besoin d'aller rechercher le birmeur c'est des carences d'apport c'est des carences d'apport et des carences d'absorption chez les personnes âgées en revanche quand elle est effondrée on trouve parfois des birmeurs chez les personnes âgées qui sont passées à la trappe jusque là mais il faut vraiment que la vitamine B12 elle soit effondrée ok et donc quand la carence c'est minime on ne supplémente pas si si on supplémente Péros mais on ne fait pas d'investigation pour un birmeur ok d'accord merci pas de soucis merci 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 merci